Dans le système anglophone, dès la petite école, on apprend à travailler sur des projets, on crée des clubs et des associations, on pratique le team building, on est pour la fortune commune, le common wealth. Le système scolaire francophone ne nous apprend pas non plus à défendre une idée ou à débattre. On nous apprend à répéter ce que d'autres ont dit. Les mieux notés sont ceux qui ont la faculté de réciter par cœur leurs leçons. L'interprétation, l'adaptation, l'élargissement des connaissances ne sont pas les bienvenus. Le système anglophone ou anglo-saxon met, lui, l'accent sur le développement personnel. La créativité ainsi que le processus sont autant, sinon plus valorisés, que le résultat final. Dans le système francophone, c'est quand tu répètes fidèlement ce que le prof a dit, que tu es en roue. Dans le système anglophone, quand tu fais ça, on te donne à peine la moyenne. C'est quand tu fais tes propres propositions, quand tu apportes tes idées, quand tu enrichis le sujet avec le fruit de tes recherches, que tu as faites sur Internet ou dans des livres. C'est là qu'on te donne des notes excellentes. Le système francophone nous enseigne que pour avancer, on a besoin de tuteurs, quelqu'un qui va vous prendre par la main, dont vous êtes dépendant. Ailleurs, on privilégie les mentors avec qui s'établit une relation de confiance, sans hiérarchie ni contrepartie financière, afin que les deux échangent librement sur leurs idées et leurs visions. Sachant cela, on ne s'étonnera pas de voir avec quelle facilité les Africains francophones acceptent le fait d'être sous tutelle française, même jusqu'à l'ONU, où c'est la France qui a l'initiative des résolutions concernant le continent. On ne s'étonnera point de voir la France décider que c'est elle qui est la garante d'un processus de transition tordu dans un pays africain. La France décider d'être la garante de la monnaie de 14 pays africains, soi-disant indépendants depuis 1960. La France décider ce qui est dans nos livres d'école. Le système scolaire francophone ne nous apprend bien évidemment pas à être des leaders. Jamais on ne nous entraîne à présenter un projet, à prendre la parole en public, à maîtriser l'art oratoire. Et si dans ta famille, on ne t'a pas appris à te responsabiliser, ce n'est pas à l'école que tu seras formé à cela. Jusqu'au plus haut niveau de l'administration centrale, les effets de ce travers se font ressentir. Pour que quelqu'un puisse faire son travail, il attend des instructions. C'est comme ça que nos chefs d'État restent figés, en attendant les ordres ou l'accord de Paris avant d'agir ou de décréter. C'est dans ça, vous voyez, sur instructions du président de la République ou du premier ministre, le ou la ministre YXZ a fait ceci. Pourtant, il ou elle a une fiche de poste, une feuille de route, des objectifs et un budget. Mais non, il faut attendre des instructions. Tu es déjà dans une société, dans un secteur donné, mais tous les jours, c'est toi qui attends les instructions. Tous ont peur de gérer, peur de prendre leurs responsabilités, peur de rendre compte. Le système francophone produit des suiveurs, des petits soldats, des gens dociles, des obéissants, des ventriloques. Il y a une façon de nous former qui fait que quand on sort de l'école, on ne devient non pas un homme au sens grand, plein et noble du terme, mais plutôt un assisté sur le plan intellectuel, social, financier, économique et politique. Le mal est profond. Comment peut-on se développer dans ces conditions ? Alors oui, il y a la nécessité de se réapproprier notre histoire. Oui, il faut qu'on apprenne qu'avant Thémis, il y avait Maat, la divinité égyptienne de la justice et de la vérité. Avant La Fontaine, il y avait Aesop. Et que De Gaulle, Leclerc ou Napoléon ne sont les héros de personne en Afrique. Contrairement à Thomas Sankara, Jerry Rawlings, Patrice Emerilou Mumba, Ruben Oumniobé, Aline Situé-Diata, Anna Zinga, Winnie Mandela, Dedan Kimati, etc. Je vous recommande d'ailleurs la lecture du magnifique ouvrage de Karine Silla, Aline et les hommes de guerre, qui vous fera découvrir ou redécouvrir cette incroyable figure de la résistance sénégalaise, héroïne martyr de la lutte anticoloniale et méconnue dans le reste du continent, qu'est Aline Situé-Diata. Et je vous mets le lien en commentaire. Alors oui, il faut que nous redéfinissions ce que nous appelons école en Afrique, pour que plus jamais des apatames et des paillotes qui s'enflamment pour un oui ou pour un non transforment nos enfants en torches, les faisant mourir à l'heure.